Quand nous prions, Dieu avec nous, personne ne peut imaginer ce que ça peut être. Alors, la chanson que vous venez de chanter, moi j'ai écrit des paroles. Mais je ne me souviens plus comment j'ai écrit ça. Quand je vous écoute chanter, c'est bien écrit, n'est-ce pas? Si quelqu'un d'autre avait écrit des paroles, je voulais peut-être rencontrer la personne, rencontrer le parolier. C'est ça l'œuvre au Saint-Esprit, c'est la prière. Quand vous priez, j'ai écrit ça dans la prière. Ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui m'a vraiment inspiré. Quand vous écoutez le serment du pasteur, il faut écouter de cette façon. Dieu a mis le messager, son messager, pour me donner la parole, pour me donner la grâce. Donc, le jour du Seigneur, vous allez pouvoir recevoir la grâce toute la journée. Le matin du remnant. C'est important. Même Jésus a toujours prié très tôt le matin, à l'aube. Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand, et il faisait la promenade tous les matins, très tôt le matin, à l'heure fixe. Alors, en le voyant marcher, en le voyant faire la promenade, les femmes pouvaient savoir l'heure. Il a trouvé beaucoup de choses à travers ça. Alors, quand j'étais en train de faire la visitation, j'étais chez un ancien. C'était le professeur, a été professeur à l'université de Busan, mais sa maison était très grande, il était plutôt riche. Alors, sa femme m'a dit ça en passant. Depuis qu'ils se sont mariés, elle le voit monter à 3 heures du matin et se met dans son bureau. 3 heures du matin, le premier jour de son mariage, depuis le premier jour de son mariage jusqu'à maintenant. À 3 heures du matin, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il fait ses recherches. Personne ne peut l'empêcher, le bloquer. Alors, il avait à peu près 80 ans, il avait en fait deux lunettes, il ne voyait pas très bien en fait. Alors, il avait déjà une paire de lunettes et il avait mis des verres là-dedans, donc il avait deux verres. Mais il avait aussi une loupe, donc il avait trois verres pour voir. Il a étudié le grec. Pourquoi vous étudiez le grec? Alors, ce sont des pasteurs qui étudient le grec. Pourquoi vous étudiez le grec? Il s'est dit, je voulais lire le texte original de la Bible, donc il voulait étudier le grec pour ça. Je n'avais rien à dire. J'étais aussi un théologique. On avait étudié le grec un petit peu de façon superficielle, mais alors que l'ancien, il n'était même pas pasteur, mais il étudiait le grec pour lire la parole de Dieu à 80 ans. C'était vraiment étonnant, n'est-ce pas? Les remnantes, il faut avoir vraiment le temps plus tôt que les autres remnantes. Très tôt le matin. Donc déjà avec ça, si vous vous levez tout le matin, vous allez réussir déjà. À l'aube, quand il faisait encore sombre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, ça veut dire que le soleil n'était pas encore levé. Alors, il s'est mis dans un lieu désert, ou alors dans un lieu calme ou tranquille. Comme ça, il avait son temps personnel pour prier. Un temps calme. Déjà avec ça, vous allez pouvoir conquérir le monde. Alors, donc, y compris la prière et la santé, etc., tout est compris là-dedans. Déjà, si les remnantes, elles se lèvent plus tôt que les autres, ça veut dire qu'ils vont réussir pour prier comme ça. Il faut que vous ayez ce temps à partir de maintenant. Si vous priez le temps pour la prière, à Somme 5.3. Alors, le Seigneur, écoute ma prière le matin. Alors, si les remnantes consacrent leur temps pour la prière, ils vont savoir prendre le recul. Ils vont recevoir la force. Alors, donc, ils peuvent préparer beaucoup de choses. Alors que tous les autres sont en train de dormir. C'est aussi bénéfique pour la santé. C'est le temps pour devancer les autres. David était comme ça. Somme 78, 70 à 72. Quand il était encore déraché, il a reçu, il s'est réjoui de beaucoup de bénédictions. Il a écrit des sommes, des louanges. Incroyable. Depuis son enfance, il écrivait des sommes, il écrivait des louanges. Il était capable de faire la sainte méditation depuis son enfance. Il avait aussi la compétence. Pour les jeunes, c'est aussi des études. David, quand il était berger, il lançait des pierres pour protéger des brebis. Et tous les bergers font ce travail. Mais David a toujours prié pour ne pas perdre une seule brebis. Il ne voulait jamais perdre une seule brebis de sa bergerie. Si vous lisez bien ce passage, depuis son enfance, Dieu l'a vraiment formé pour qu'il devienne roi plus tard. Votre temps actuel, c'est pour l'avenir. Si vous êtes incorrect, si vous êtes complètement négatif, maintenant, ça devient votre avenir. Il ne peut pas avoir des problèmes maintenant. Quel genre de pensée vous avez pour prier ? C'est ça qui est important. Vos pensées sont très importantes. On peut faire des erreurs. On peut être incompétent quelquefois. Ce n'est pas grave, parce qu'on est encore jeune. On peut voir les qualités, les défauts des autres. Mais quelles pensées ils ont ? David, quand il est encore berger, il a toujours pensé que l'Éternel était son berger. Et c'était vraiment grandiose comme pensée. Quand il est devenu roi, il a dit que l'Éternel est mon roi. Vraiment extraordinaire. Sa pensée était différente. Alors David avait une pensée différente par rapport à Saül qui voulait le détruire toujours. David savait que Saül était possédé par les mauvais esprits. Il n'a pas vu le roi Saül qui était possédé, mais qu'est-ce que David a pensé de Saül ? C'est le roi que Dieu a ouin. Les autres pensaient que Saül était complètement fou et que c'était devenu vraiment terrible. Mais David a pensé différemment. Il l'a vu avec un angle différent. C'est Dieu qui l'a ouin comme roi. Il a toujours pensé comme ça. Il était complètement différent des autres. ses pensées étaient différentes. Pour les grandes difficultés, il devait fuir. Quelqu'un voulait vraiment, il l'a vraiment maudit, mais David a pensé différemment. C'est Dieu qui l'a accordé. Si vous êtes à ce niveau-là, c'est vraiment essentiel. Quelle pensée ont les remnantts ? C'est ça, ça va devenir leur avenir. Si vous êtes décoceux aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'être dans la confusion non plus. Ce n'est pas la peine. Il faut que les remnantts fassent leurs études dans la prière. Et c'est Dieu qui prendra charge de vos études, sans aucun doute. Je vais changer la priorité. Prions. Seigneur, tu vas ajouter ton esprit à tous les remnantts qui sont en Corée, dans le monde entier. Que ce soit des difficultés ou des succès, permet-leur de voir tout ça comme ton plan et vraiment ta puissance, permet-leur d'ouvrir l'incipituel. Permet-leur de vraiment faire des études dans la puissance du trône et dans la puissance de la prière. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.